Cette formation s'inscrit dans le plan d'urgence de développement du capital humain initié par le ministre Alpha-Bakar Bari. Elle vise à terme la formation initiale de 250 professeurs d'école normale et de 400 conseillers pédagogiques maîtres formateurs. Le constat était jusqu'là très amer. Seulement 39% des besoins en formateur étaient satisfaits au sein des ENI. Dr. Akoizou Manegi, directeur général de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, a expliqué l'importance de cette formation pour l'école guinéenne. Ce recrutement de la 17e promotion des PEN-CPMF s'inscrit dans ce cadre et revêt pour mon institution une importance capitale dans la mesure où il est la réponse à une attente restée longtemps non satisfaite. Or, les fonctions du PEN-CPMF constituent, à n'en pas douter, une pierre angulaire dans la formation et la professionnalisation des cadres de l'éducation de base en Guinée. Leurs missions comprennent plusieurs volets. Pour les PEN, il s'agit entre autres d'enseigner les didactiques dans les ENI, d'aider les élèves maîtres à planifier, à mettre en œuvre et à évaluer leurs enseignements. D'encadrer les stages des élèves maîtres dans les écoles d'application, de s'impliquer dans les innovations pédagogiques, de contribuer au développement des réseaux de relations avec les partenaires de l'école. Quant au CPMF, ils sont chargés notamment d'assurer l'encadrement pédagogique des élèves maîtres en stage, de les accompagner dans leur début de carrière, de s'impliquer dans la formation continue des maîtres en milieu de travail. Au-delà, le CPMF peut assurer les fonctions de délégué scolaire de l'enseignement élémentaire, DSE, et d'animateur pédagogique dans les structures de concentré de l'éducation. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a pris part à cette cérémonie de lancement de formation de 250 PN et CPMF. Docteur Yaka Sidibé espère que cette initiative permettra de répondre aux problèmes de formation professionnelle qui se posent en Guinée. Cette formation des professeurs d'école normale, des conseillers pédagogiques, maîtres ou formateurs, vient à point nommé pour outiller nos enseignants à la professionnalisation du métier, afin de permettre l'employabilité de nos apprenants et de nos étudiants sortant sur le marché de l'emploi. Nous espérons qu'à la fin de cette formation, un noyau, un noyau dur de 250 cadres et responsables pédagogiques sera formé au mécanisme pour répondre aux problèmes de formation professionnelle en République de Guinée. Le ministre Guillaume Hawing, dont le département va bénéficier des retombées de cette formation, a également fait l'état des lieux. Quand nous sommes venus aux affaires, nous avons fait le tour du pays, le constat était très amer, très très amer. Nous avons organisé les examens nationaux et vous avez vu les résultats. Nous nous sommes dit qu'il faut rectifier, qu'il faut changer la donne et qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelque part, nous avons compris que la formation des formateurs était un problème sérieux. C'est vrai, les élèves avaient payé le prix, mais ce problème de formation de formateurs aussi se posait avec acuité. Voilà pourquoi, madame l'a rappelé, madame la ministre de l'Enseignement supérieur, le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Mamadi Numbouya, nous a demandé de nous mettre ensemble, de travailler sur une stratégie pour sortir de cette situation. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. A l'image de la Trinité, nous sommes un seul corps, madame l'a dit. Nous évoluons ensemble, nous faisons tout ensemble pour avoir un très bon résultat. Le ministre Alpha-Bakar Bari a rappelé les tards qui ont motivé cette formation des formateurs dans les ENI. Les écoles normales d'instituteurs, les ENI, à date, comptent 131, seulement 131 cadres de niveau master. Nous en avons 10, et dans ces écoles, il y a plus de 10 000 apprenants. Depuis 2016, il n'y a pas eu un seul diplômé de master dans ces écoles. Depuis 2016, il n'y a pas eu de cadre qualifié affecté dans ces écoles. Le secteur de l'enseignement n'a pas connu un recrutement de qualité. On y a envoyé des militants, on y a envoyé des amis, on y a envoyé des gens qui n'ont pas réussi dans d'autres secteurs. On dit, va dans l'éducation. Le résultat, le ministre nous l'a montré. C'est ce qu'on veut changer. Et pour le changer, chacun d'entre nous a lancé un vaste programme de rénovation des écoles. Mais nous allons arrêter d'investir dans la pierre pour investir maintenant dans l'esprit. Parce que sous un arbre, si vous avez un bon enseignant, vous pouvez former un génie. Et ce matin, nous commençons... Rappelez-vous que nous n'avons que 131 cadres dans le système. Ce matin, nous allons commencer un programme pour former, d'abord, pour débuter, 100 masters. Ensuite, nous allons faire 150 CPMF. Après l'année prochaine, nous allons encore recruter en programme de master 100 autres personnes. Jusqu'à arriver à 400 masters, à 400 cadres que nous allons injecter dans le système en deux ans, au maximum trois ans. Le ministre secrétaire général de la présidence, le colonel Amara Kamara, a encouragé les 250 enseignants bénéficiaires de cette formation, dont la première corte des PN et CPMF s'étend sur une durée de deux ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !